L'île venait de connaître une période sombre, 543 attentats en 86, 408 en 87. N'est-ce pas d'ailleurs une situation que la Corse a trop souvent connue dans son histoire ? Le terrorisme est un danger mortel pour toutes les sociétés de liberté. Le 13 octobre 88, l'Assemblée fait valoir les droits du peuple corse. Le dialogue encore, faut-il être d'eux et le vouloir ? L'ex-FLNC a annoncé hier soir une trêve de 4 mois de ses opérations militaires. Depuis décembre 84, une vingtaine de gendarmeries ont été mitraillées. L'ex-FLNC a annoncé à plusieurs reprises l'intensification de ses actions contre les forces de l'ordre. Dix jours après l'attaque en pleine journée de la caserne de Montezor, un porte-parole de l'organisation 10 août annonçait le 16 octobre, lors d'une conférence de presse, la poursuite de la lutte contre la gendarmerie qualifiée de force coloniale. Au centre de la place des Palmiers, le discours de Charles Pasqua est pratiquement inaudible. La foule est désorientée. Non, la démocratie ne se renie pas quand elle honore le courage et qu'elle dénonce la bassesse et la lâcheté. Ministre de l'Intérieur, M. Pierre Jox. A partir de 10 heures, le ministre a reçu les représentants du monde politique insulaire, en commençant par le président de l'Assemblée de Corse, pour en terminer avec les élus de la Cuncolt. Si d'autres réformes paraissent nécessaires, toujours afin d'assurer la réalité et la sincérité du scrutin, et qu'elles demandent des mesures réglementaires, je les prendrai. Si certaines demandaient des réformes législatives, je les proposerai. La décision d'une trêve a été prise après un large débat au sein du mouvement, mais les clandestins ont précisé que cette trêve pourrait être remise en cause ponctuellement en cas d'agression, de répression ou de provocation. La balle est maintenant dans le camp socialiste. J'entends, je lis, des appels au dialogue. Alors je dis, moi, l'État est toujours prêt, et je le représente ici aujourd'hui, je parle ici au nom du Premier ministre, toujours prêt à dialoguer avec les Corses, leurs organisations, leurs syndicats, leurs élus. Il faut que les Corses dialoguent entre eux. Et ça, c'est un dialogue qui peut être le plus important. Cette évocation des conséquences humaines de la conquête française au XVIIIe siècle par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale est une parenthèse unique dans l'histoire de la Vème République. La droite, incarnée ici par Jean-Paul de Rocasère, affulmine. Depuis le retour de la gauche en 1988, les prisonniers politiques sont progressivement libérés. C'est tard dans la nuit que s'est joué le dernier acte du projet JOX. Notre projet présentait un risque grave pour l'unité de la nation et qu'il n'avait même pas le mérite d'apporter des solutions concrètes. L'ensemble des députés MRG s'abstenait alors que leur leader, Émile Soukarelli, votait contre. Enfin, les communistes qui avaient émis quelques réserves allaient finalement s'abstenir. A la majorité de 274 voix contre 262, l'ensemble du projet a été approuvé. Reconnaissance d'un peuple, cela comporte des conséquences. La première d'entre elles, au titre d'ailleurs de la Charte des Nations Unies, c'est qu'un peuple étant reconnu a des droits. Et le premier de ces droits, c'est le droit à l'autodétermination. Si bien que lorsque l'on parle de peuple corse, on ouvre en quelque sorte une boîte de pendeur. La notion de peuple corse est contraire à la Constitution. C'est le verdict du Conseil constitutionnel rendu cet après-midi. Adopté le 12 avril par l'Assemblée, aussitôt déféré au Conseil constitutionnel par l'opposition. Une décision sans appel. La République est une et indivisible pour les neuf sages. Tous les Corses savent qu'il y a un peuple corse. Et la plupart des Français le soupçonnent. Mais le dire, ça aurait l'air pour certains de dire qu'on porte atteinte à l'unité nationale. Cette refonte des listes électorales a le mérite de remettre, comme l'ont dit, les compteurs à zéro. Et se substituera la liste précédente le 1er mars 92, c'est-à-dire pour l'élection de la nouvelle Assemblée de Corse au printemps de cette même année. Les morts qui avaient pris l'habitude et le goût de se lever certains dimanches d'élection devront outre-tombe perdre ce réflexe. Décidément, Pierre Jox n'en finit pas de bousculer les traditions. Ajaccio, capitale du Western, pour un soir. Pour le reste, le message politique sorti des urnes hier soir en Corse marque l'émiettement du paysage politique et une percée notable du mouvement nationaliste. Une seule question maintenant. Qui occupera le fauteuil de président du conseil exécutif Corse ? Un mini-gouvernement appelé à diriger l'île pendant 6 ans. Voici le nouvel homme fort de la Corse, Jean Baggioni, UDR. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501